Donc vous regardez et vous allez faire après, je vais aller sur la page 1 ici, voilà page 1, je vais aller mettre le curseur texte au début du paragraphe, je n'y arrive pas parce que le layer, le calque est verrouillé. Ben oui, alors je verrouille mes rotations, je déverrouille texte, j'arrive à mettre le curseur dans le bloc texte qui est sur le calque texte, pas de problème. Ensuite, retour chariot, c'est à dire la grosse touche sur le clavier, ce que vous appelez la touche entrée, puis je reviens dans le paragraphe 8 que je viens de créer. Tout ça vous allez faire après, open your eyes, ouvre tes ouilles pour l'instant. Je tape un titre, évidemment visuellement, ça ne se voit pas que c'est un titre, il a le même aspect que le reste. Je le modifie, je le sélectionne avec l'outil texte, y compris sa balise, c'est important, c'est une erreur dans InDesign quand on modifie un paragraphe de titre, de ne pas modifier aussi sa balise, et je le formate, c'est à dire que je vais le faire par exemple plus grand, à la place de 13 points, bon ben il va passer à 22 points. A la place de Garamont Pro, ben il va changer, ça va être autre chose, voilà, par exemple ça. A la place d'être en noir, ben il va être en bleu. Voilà, donc j'ai fait un titre. Alors évidemment, s'il est plus long, il va s'étendre sur plusieurs lignes. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais voir dans la palette style de paragraphe, type, paragraphe style. Et qu'est-ce que je vois ? J'ai en fait démarré d'un paragraphe qui était en style body, et je l'ai modifié. Au départ de ça, je vais maintenant faire un nouveau style de paragraphe. New paragraphe style, dans le menu de la palette style de paragraphe. Based on, no paragraph style. On avait dit, jamais, quand on est débutant dans InDesign, faire du parentage de style, donc based on, no paragraph. Je l'appelle sous-titre. Ok. Je lui applique le style sous-titre. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez faire maintenant. Faire un paragraphe vide avant les autres. Pour y arriver, il a fallu que je déverrouille le calque-texte. Taper dans ce paragraphe vide un titre. Le formater en sélectionnant tout, y compris sa balise. Et lui donner une couleur différente, une taille, une police différente éventuellement. Et ensuite, dans la palette paragraphe style, faire un nouveau style de paragraphe qu'on va appeler sous-titre. Et puis, on va voir. Merci. Merci.